Mes chers concitoyens, nous sommes en 2015. Et 2015 sera une année particulièrement importante pour la ville. Certes, toutes les années ont évidemment un relief particulier, mais cette année-là, elle va être un petit peu différente de celle des autres. Car vous allez voir à quel point Chaville est en train de se métamorphoser. Nous allons avoir l'arrivée du centre-ville, la livraison de l'ensemble des immeubles, l'arrivée des commerces, l'ouverture du nouvel établissement de culture et de loisirs qui va accueillir la MJC au printemps de cette année. L'été 2015, nous aurons un centre-ville, enfin, dans notre ville, qui va être particulièrement accueillant et qui transformera, qui structurera complètement notre cité. C'est donc un événement extrêmement important. Mais cela s'accompagnera de beaucoup d'autres choses. À l'automne, l'étude de l'enquête publique, qui va être à l'origine de la requalification de l'avenue Relais-Saint-Lingros, va commencer. Et c'est vrai que le centre-ville, sans la requalification de l'avenue Relais-Saint-Lingros, cela n'aurait pas tout le sens que toute la métamorphose de la ville doit avoir. Et puis, d'autres projets sont évidemment en cours, d'autres projets seront lancés, qui ont déjà été annoncés et que vous retrouverez au fil des mois dans votre journal Chaville Magazine. 2015 sera une année animée. Évidemment, il y aura les événements habituels que nous connaissons en Chaville et qui seront nombreux. Mais il y aura en plus le Tour de France, qui traversera véritablement pour la première fois Chaville, comme il traversera l'ensemble des villes de Grand Paris-Saint-Ouest, de notre communauté d'agglomération, qui sera au point de départ de la dernière étape. Et puis, nous aurons le Salon de la Biographie. Le Salon de la Biographie, dont ce sera la deuxième édition. La première a été exceptionnelle. Et je dois dire que je compte beaucoup sur cette seconde édition pour faire véritablement rayonner Chaville dans l'ensemble de l'île de France. Et je crois que nous y parviendrons assez facilement. Évidemment, cette année sera importante également parce que nous subissons des contraintes financières particulièrement lourdes. Ces contraintes financières nous sont imposées. Vous le savez, 11 milliards d'euros d'économies sont imposées à l'ensemble des collectivités territoriales pour les trois ans qui viennent. Et Chaville, évidemment, ne peut pas éviter de subir le poids de ces économies particulièrement importantes. Pour cette année, nous devrons faire un effort particulier. Tout le monde s'y met, les services s'y met, le personnel communal s'y met. Je le remercie vivement. Toute la population, bien évidemment, s'y met d'une façon ou d'une autre. Mais je tiens à vous rassurer, et c'est un point important, la fiscalité n'augmentera pas cette année à Chaville. Elle n'augmentera pas, pas plus qu'elle n'augmentera au niveau de la communauté d'agglomération. Car là aussi, malgré la perte de 20 millions d'euros sur la communauté d'agglomération, nous ferons un effort particulier. Et cette année, avec ces difficultés que je viens de vous évoquer, cela n'empêchera pas les services aux familles de prospérer, de s'améliorer, de se modifier, certes. Il y aura évidemment des petites difficultés de ce côté-là, mais d'un autre côté, nous ferons en sorte que ces services s'améliorent avec le temps et permettent de se moderniser. Et c'est un point important. Parce que la modernisation de la ville, elle est engagée. Elle est engagée dans un certain nombre de domaines et en particulier dans un que vous découvrirez au printemps également. C'est la plateforme numérique Smart City Plus qui permettra une modification importante de la vie, de la vie sociale même sur Chaville. Alors, dans ces circonstances, il me reste à vous souhaiter au nom de la municipalité, en mon nom propre et au nom de tout le Conseil municipal, de mes meilleurs voeux pour cette année 2015 que je souhaite pour vous-même, pour vos familles et pour la ville la plus heureuse et la plus dynamique possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada